Sous-titres par Jérémy Diaz Eh bien c'est tout le monde, c'est MisterBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Get Even Et nous sommes repartis dans un putain de bad trip, nous en sommes à l'épisode 4, il y avait le téléphone donc on avait déjà lu ce qui s'était passé, c'est à la fin de l'épisode 3 On avait ce petit magazine qui comptait 2 livres 30 ou 2 livres 50, je ne sais plus et on en était à 7 parties Donc j'attends qu'elle finisse de parler déjà au téléphone, minimum de politesse les gars, même si je ne réponds pas, au moins on attend qu'elle finisse Voilà, et on passe à mon bureau, alors là je suppose qu'on est dans mon passé personnel, d'accord, donc que ça c'était mon bureau, que la femme au téléphone était ma femme Je voulais juste te dire que je comprends, si tu ne souhaites pas adopter, je serai au studio tout l'après-midi, appelle-moi quand tu seras à la maison Et je rentrerai, on en discutera, je t'aime C'est beau, c'est très très beau, c'est très très beau, donc là je ne suis pas chaud pour adopter, en tout cas l'homme n'est pas chaud pour adopter, alors qu'elle, elle était méga chante, elle met des mots partout c'est chiant Juste un petit rappel de ta fan qui t'aime, tu n'as pas intérêt à oublier notre rendez-vous à la clinique à 14h aujourd'hui, on se retrouve là-bas monsieur tête en l'air D'accord, d'accord, donc j'ai un rendez-vous à la clinique, c'était quand déjà ? Je ne sais plus, c'était quand, mais on s'en fout Il est actuellement midi, oh bah il est l'heure d'aller bouffer là les gars, qu'est-ce qu'on fout là encore ? Qu'est-ce qu'on fout là ? Alors j'ai peut-être fait des bêtises, on m'a mis en commentaire que j'ai peut-être fait des bêtises parce que moi, je tue tout le monde Je m'en bats les couilles, on ne va pas m'y tour, mais en même temps, c'est eux les agressifs, moi je suis tranquille, je n'ai rien demandé à personne Donc je tue du monde et donc je modifie le futur, c'était peut-être pas la meilleure des choses à faire, elle a encore mis des mots partout Donc ça je suppose que c'est un atelier d'art, ou peut-être mon atelier d'art, je ne sais pas Mon amour de Marie, je sais que ce n'est plus la vie heureuse qu'on s'était imaginé, mais j'aurai tout le temps de me concentrer sur mes tableaux Et toi, toi, tu pourras changer le monde, comme tu en as toujours rêvé Et quoi qu'il arrive, on sera toujours là l'un pour l'autre Je t'aime, et je continuerai de t'aimer Linor Ok Ok, ok, donc, elle s'appelle Linor Qu'est-ce que c'est moi ça ? Je ne suis pas chauve pourtant, c'est très bizarre ça C'est très très bizarre Ok, oh, là c'est intéressant La suite parentale, messieurs Ok, on a quelque chose ici Qu'est-ce que tu en penses, fille ou garçon ? Je vous traduis, hein Alors, on parie quoi ? Fille ou garçon ? Voilà, bon Euh, ok Là, alors attendez, bougez pas Bougez pas Bougez pas, c'est un... C'est une fille, peut-être, c'est sûrement une fille, je pense Qui s'appelle Grace Et qui a une bombe, et qui est attachée à une chaise, ça serait énorme Ok, qu'est-ce qu'on a là ? Coucou ! J'ai essayé d'appeler à ton bureau, mais ça ne répondait pas Rappelle-moi quand tu auras ce message J'ai du nouveau Et ça va te faire un choc Je t'aime très fort Elle est force, hein Elle force sur les je t'aime et tout Ah, c'est beau, hein, c'est beau, mais force de ouf Ok, donc là, c'était la suite parentale Prochaine étape Tout va bien, mon chéri ? Réponds-moi Est-ce que... est-ce que tu en es sûr ? J'ai fait le test trois fois Les docteurs, ils avaient dit que... Ils s'étaient trompés, visiblement Mais c'est impossible, je ne comprends pas Donc, ça veut dire... Bon, là, t'es sûr Ça veut dire qu'on n'est plus un simple couple Alors on est... une famille Pourquoi tu me montres ça ? C'est comme ça que tu comptes tout justifier ? Oh là, Grace ? Grace a tendance à se mêler un petit peu de tout et rien D'accord, donc l'histoire, c'est que... Je ne comprends toujours rien au jeu Mais c'est intéressant J'ai tellement hâte de savoir, les gars Donc l'histoire, c'est que... Remenez, monsieur Blake Concentrez-vous sur la photo Et venez me retrouver Alors l'histoire, c'est qu'en gros Un homme étant normalement stérile A réussi à mettre enceinte sa femme Qui l'aime plus que tout Et puis voilà Donc là, pour l'instant, on en est au point où apparemment Elle a un bébé dans le ventre Allez, on retourne dans le tableau On va voir notre frérot Il va peut-être nous en apprendre un peu plus Oh là Ah ! Faut pas faire des trucs comme ça Oh, il est trop stylé par contre C'était quoi ça ? Il s'est passé quoi ? Ah, bon, voilà bien Ses souvenirs, ils étaient différents Ça se passait où ? Inutile de vous inquiéter de tout ça, monsieur Blake C'était une espèce d'anomalie Donc c'était mes souvenirs Qu'est-ce qui se passe ? Cela ne vous regarde pas, monsieur Blake C'est sans rapport Bien, poursuivons Poursuivons, c'est ça Ok Comment ça c'est sans rapport ? Si je l'ai vu, ce n'est pas pour rien Moi, je pense que c'est mon passé C'était avant que je pousse de la fonte Et que j'avais J'avais l'esprit un peu rebelle A me tailler les cheveux comme Jaja Ok, ça on l'a déjà vu Attendez, attendez, attendez Peut-être voir le chien, non ? Le chien qui m'a posé Ok C'est le patient 1-18, c'est ça ? Chien patient 1-18 XXXXX Ok Voilà ma nouvelle théorie, les amis Parce qu'on est dans les théories ce soir Donc en gros J'ai volé le corner gun Alors le corner gun existe vraiment Si jamais, voilà Des gens m'ont montré des vraies photos Du corner gun Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vous donne un exemple Quel âge avez-vous ? 25 Imaginons que ce soir Vous rentriez chez vous Après le travail Là, vous croisez un cheval en pleine rue Et vous avez peur Crise de panique Votre coeur ballache marre Vos mains deviennent moites Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive Vous êtes un adulte après tout Il n'y a aucune raison d'avoir peur d'un cheval Seul, vous n'avez aucune possibilité De connaître l'origine de cette phobie Mais ma thérapie vous permettra De tout comprendre en moins d'une heure Peut-être qu'à l'âge de 2-3 ans Votre frère s'est glissé dans votre chambre en pleine nuit Affublé d'un masque de cheval Peut-être qu'il est resté là sans bouger Il regardait, il respirait, il attendait Vous vous êtes réveillé Vous avez eu la peur de votre vie J'appelle ça la TRJ Thérapie de régression Il suffit de donner au patient un jouet Ou un souvenir de son offense Et la psychanalyste fait des miracles La psychanalyse, je suppose Ok, très bien Les sous-titres sont rapides les gars Vraiment Et il faut savoir que moi Les sous-titres sont encore plus petits Je joue sur un écran de cassé Assez terrible Là, vous savez quoi ? Je vais essayer de ne pas le tuer D'accord ? Je n'ai pas envie de modifier le passé Je vais essayer de ne pas tuer les gens Parce que ce n'est pas bien Après tout, ils ne font que se balader Donc on ne va pas les tuer Mais ils me donnent des munitions Donc c'est trop tentant Oh, c'est bon Je prends en photo ça C'est pour mes souvenirs personnels les gars Ah, on a une petite note Ok De nombreux patients de l'Eaterst Prétendent avoir vu le marionnettiste Si l'on en croit la rumeur Ils rôdent en secret dans les couloirs de l'asile Depuis plusieurs dizaines d'années Et contrôlent tout ce qui se passe ici Indiquant à ces sujets le chemin emprunté Je ne l'ai jamais vu de mes yeux Mais je redoute le jour où cela arrive D'accord Donc il guide Il guiderait la vie des gens Sans Et les gens s'envoient Ah, mais en fait, il dit Aïe ! Non Je ne sais pas, on dirait qu'il dit Allez ! Allez ! C'est comme, vous savez quoi ? Vous savez ce que ça me rappelle ? Ça me rappelle dans les stades de foot Quand tu as l'impression d'entendre ton prénom Moi quand j'étais gamin Ça m'arrivait souvent, tu vois Mais en fait, tu as l'impression d'entendre C'est une illusion auditive Ah mais bon, il est en train de me dire d'aller par là Il me prend vraiment pour un connard Attendez, j'ai envie d'ouvrir ça quand même Non ? Ah d'accord Ok On va aller dans le sens opposé Oh putain Ok, on a quelque chose On a quelque chose Commence à avoir la bouche pâteuse Pardon Tom Elliot Qu'est-ce qu'il a fait Tom Elliot ? Tom Elliot Information sur le cas Conseil du docteur Benway Amputé lui, ses membres, sa langue, son passé, sa volonté Il est devenu trop gênant Où doit ? Tom ? Tom ? Quoi ? C'est quoi ce délire ? Oh putain, les gens sont tous roux là-dedans Ok Sur une échelle de 1 à 10 A combien évaluerez-vous l'efficacité de ce traitement ? Son soi ? Je ne comprends pas S'il vous plaît Tout ce que je voulais, c'était servir mon pays Ne changez pas de sujet Je vous repose la question Sur une échelle de 1 à 10 Ils m'ont coupé les bras à cause de vous, putain Bordel de merde C'était pour vous sauver la vie Cette mine Je vais te crever, enculé Je vais te bouffer tes gencives Ouais Je ne sais pas comment t'arrives à bouffer tes gencives Comment ? Vous n'avez plus de bras ? Enfin... Vous avez l'air bien moins préoccupé par vos erreurs passées On va partir sur un 9, ok ? D'accord Donc là on va retrouver le patient Foul Amputé Il y a quelque chose là-bas J'ai pas envie de suivre moi un autiste Oh putain de merde de sa mère Bah attendez Qui est là ? Pas sûr Ah ! J'aurais pas dû y aller, j'aurais pas dû y aller putain Ok, on a une nouvelle note Le marionnettiste n'est pas l'homme sur les écrans Ni le docteur Benway Qui dirigeait l'hôpital psychiatrique de Litterst Avant qu'il ne soit officiellement condamné Certains affirment que le marionnettiste est une invention Et que dans tous les cas nous sommes tous voués à sombrer dans les ténèbres Est-ce donc possible ? Des ficelles attachées à nos mains mais personne pour les tirer ? C'est un délire cousin Putain mais mec ! Il m'a fait tellement peur Il dit autre chose non ? Il dit autre chose putain Ok Tout va s'ouvrir, je vais partir en couille La musique devient de pire en pire Putain Oh putain c'est fou, c'est fou tout ce qui se passe Oh j'aime pas ça Ok Qu'est-ce que c'est ? Patient récemment putain Oh putain C'est tous les membres des patients amputés ça non ? Ok Je suis pas bien les gars Il y a encore des balles putain Prêt à tirer Tu m'étonnes que je suis prêt à tirer mon poteau Ok j'ai 23 munitions Est-ce que je suis vraiment obligé de tuer ? Comment, comment, comment ? J'étais obligé de les tuer quand j'ai vraiment le prototype je comprends pas en fait ce que vous me reprochez les mecs Les gars ils me tirent dessus ? Je m'ouvrais instantanément Ok il y en a quelque chose ici les gars Fermeture de Litterst Une bien triste journée pour la psychiatrie et pour tous les gens dont la santé mentale est fragile Je voulais juste que mes patients aillent mieux rien de plus Il y a encore une chose que je ne comprends pas pourquoi les médias s'acharnent-ils à critiquer mes méthodes ? Comment hostiles ? Damn ! Et pour mes résultats ? Pas un seul crétin de journaliste ne m'a demandé combien de patients j'avais guéri Pas un seul ! Mais je sais pourquoi C'est parce que mes patients Même ceux qui sont morts Ok j'ai pas eu le temps de lire Surtout ceux qui sont morts D'accord T'es en train de dire que sa patient revivre Revivre pardon Ouais j'ai bien fait l'acteur hein les gars T'as vu je me suis bien énervé au bon moment et tout Les gars à la tête de ma mère y'en a un qui saute sur moi je l'encule On dirait qu'il dit Écoutez écoutez On dirait qu'il dit The Tartine The Tartine Oui il rêve de tartine Oh putain mec Ça vient de derrière Faut que j'aille où ? Faut que j'aille où ? J'ai peur J'ai peur J'ai peur putain Là je commence à Oh putain Ok 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 On a des gens ici Quoi ? Vous mon sauveur Je vous avais bien dit que vous ne le regrettez pas de m'avoir libéré Voici mon oeuvre Tous mes frères qui se sacrifient pour le grand marionnettiste Vous avez tué tous ces gens ? Pourquoi ? C'est faux ! On ne peut pas tuer ceux qui ne vivent pas Ils sont libres et bientôt vous les rejoindrez Ah d'accord donc j'ai libéré un monstre Un plaisir D'accord Vous avez vu ? Vos taux de dopamine viennent d'exploser Dites-moi Aimez-vous cela Monsieur Blade ? Il a essayé de me tuer les gars Non mais mec il a essayé de me tuer Je comprends pas putain Je comprends pas j'en ai rien à foutre C'est mon jeu c'est ma partie j'encule tout le monde Qu'est-ce qu'il y a qui va faire quoi ? Ok ! Le roi au sommet de sa tour de fauteuil roulant Miles Strawberry Il est complètement fou Ne vous approchez pas de lui Il vous dévorera les yeux C'est pas très gentil Allez le prochain vous savez quoi on attend qu'il me tabasse Et puis on verra ce que ça donne Nous avons pu tester le nouveau prototype de Ramsey Il est encore très loin de la révolution Que tout le monde attend 5 testeurs sur 6 ont eu beaucoup de mal A supporter la RV Donc réalité virtuelle Je pense qu'il voulait dire la VR Manifestant des maux de tête Ou de la nausée Jusqu'ici tout est normal De même la fonction de visualisation des souvenirs Comptez d'innombrables bugs Les testeurs ont décrit leurs souvenirs Comme étant fracturé au mieux Et l'expérience en elle-même a été majoritairement considéré comme déroutante Je pense qu'il faudrait se décider à en parler à Ramsey directement Ok ! Ok 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 Qu'est-ce qu'on a là ? Un fou, deux fous Trois fauteuils roulants Impeccable J'aurais peut-être pas dû le tuer Quelque chose me dit que j'aurais pas dû le tuer On est sur C'est pour être sur les gars Ah ! Lol ! Dommage qu'on puisse pas le prendre en photo Ok ! Ok 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 Qu'est-ce qu'on a là ? Des matelas ? Oh putain ! J'aurais juste rien du faire ici en fait Si ! J'ai pas compris On descend On va voir si là ça a ouvert C'est très bizarre Où allez-vous ? Ok ! Ici c'est fermé D'accord ! Donc l'énigme est là-haut hein ! Vous l'aurez compris Donc on va devoir Oh ! J'ai un message ! Lol ! Je t'ai fait peur lol ! Freddy ! XD ! Ok ! Qu'est-ce que t'arrives Freddy ? Tu es très bizarre Freddy ! Attendez ! Je suppose que c'est plutôt ça qui va m'intéresser Non mais même pas ! Ah ! Il y a un petit bouton ici ! Ah d'accord ! Ok ! Ok ! Bougez pas ! Bougez pas ! Il me faut lui là ! C'est lequel ? Ok ! Quel ça peut être ? Attendez ! Je peux en ouvrir ? Je peux ouvrir aux autres ! Ok ! J'ai ouvert la bonne ! Vous savez quoi ? Je vais pas ouvrir aux autres ! Ils ont l'air totalement fous ! Ah mais attendez ! Ils peuvent s'entrenculer ! Ah mais ils veulent s'enculer ! Ok 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 ! Je vais pas leur ouvrir ! Je vais pas leur ouvrir ! Lui il est vivant ! C'est quoi ce bordel ? Lui il est vivant ! Ok ! Le responsable du département sciences et technologies de Futur Défense Group, Robert Ramsey est considéré par beaucoup comme l'un des plus grands innovateurs en technologie. A l'inverse pour ses détracteurs, Ramsey est un escroc qui a l'habitude de voler leurs concepts à ses concurrents moins reconnus. Nous avons pu discuter avec le PDG d'ADS qui confirme que l'une des plus grandes réussites de Ramsey proviendrait en fait d'un vol. D'accord ! Et si Red, c'était pas Robert Ramsey qui a envoyé Blake voler le prototype et qui a fait fortune grâce à ça ? Ça me parait viable ça ! Je sais pas si vous en pensez ! Ok ! On peut prendre en photo ! On peut prendre en photo ! Qui c'est ? Redmond Macy ! Ah ! C'est My Strawberry ! Très bien ! Tiens on a quelque chose ici ! Ok ! Moi je pense que Red c'est Robert et en plus c'est un anagramme ! Non pas du tout ! Mais voilà ! Si vous prenez Robert Ramsey vous y trouvez Red dedans ! L'agitateur ! L'industrie pharmaceutique contre-attaque ! Les robots vont-ils détruire nos vies ? L'armement du futur est-il condamné ? D'accord ! Les robots du futur ! Vous allez loin les mecs ! Enfin vous allez loin ! C'est d'actualité vous allez me dire mais euh... Ok ! Là on peut rien faire ! Ok ! Là on peut rien faire ! D'accord ! Des portes qu'on ne peut pas ouvrir ! Des cages ! On court ! J'aurais peut-être dû les... J'aurais peut-être dû leur ouvrir ! Mais bon ! J'avais pas envie ! Ecoutez c'est mon choix ! C'est mon destin ! C'est ma destinée ! Ok ! Ok ! Oh putain ! Pique ! Ok ! Il est temps de parler de cette première piste Monsieur Blake ! La question Monsieur Blake ! C'est que... Savez-vous ? Voyons ! Si vous avez un souvenir de cet endroit, concentrez-vous sur la photo ! Ok ! D'accord ! Donc ça c'est moi ! Ça c'est moi ! Oh non ! Non ! Ça c'est pas moi ! Ça on sait pas qui c'est ! Inspecteur ! Ok ! Ça c'est un inspecteur ! D'accord ! Inspecteur Hector ! Donc là on va aller dans... Dans le passé à nouveau ! On va aller dans un nouveau délire ! Homicide ! Fair & Chadwick ! Très bien ! Ok ! Donc ça c'est les officiers qui ont été assignés à s'occuper de l'affaire ! Donc l'affaire homicide c'est Fair & Chadwick ! Ok ! Très bien ! Là qu'est-ce qu'on a là ? C'est... Là on a le premier inspecteur, donc inspecteur Fair... Bad Fair... Diplômé en criminologie, mes couilles au bord de l'eau... Ok ! Et il est là ! Il est beau ! Il est beau ! Notre inspecteur Fair ! Ça veut dire que l'autre là-haut c'est, je suppose, Chadwick ! Bougez pas ! C'est Chadwick ! Ok ! Joua les gueules ! Ok donc ces deux-là... C'était occupé de l'affaire... NON ! Ok ! Une nouvelle affaire ! Donc là, direction passée ! On va mener l'enquête ! On va voir ce qu'il se passe ! Vous vous souvenez bien de cet endroit... Intéressant... S'il vous plaît ! Dites-moi en quoi c'est important ! Un homme non identifié est mort après d'un entrepôt désaffecté... Peu de temps avant que vous n'essayiez de sauver la fille ! On l'a abattu à bout ! Il faut qu'on vienne dans cet entrepôt ? Précisément ! Dans son rapport, la police parle d'un trafic de drogue qui aurait mal tourné ! Je crois que tout est connecté, Monsieur Blay ! Reste à savoir comment ! Que diriez-vous de le découvrir ? Nous allons trouver, nous allons ? D'accord... Donc cette affaire est connectée avec Grace... Oh la la, c'est de plus en plus chelou, les gars... C'est intéressant ! T'as tellement envie ! On a envie de sauter direct à la fin ! C'est ça qui est faux en fait ! T'as envie de sauter à la fin et de se dire... Mais les gars, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce délire ? Ok, donc nous revoici dans un bunker... Non loin de là... Quoi ? Putain, ça va ! Enlève tes mains ! Pas la peine de faire tout ça ! Ok, on ne voit pas les visages ! Ferme-la et avance ! Ok... Donc si je fais ça, j'ai le corner gun ? Non ! Ok, je n'ai pas le corner gun... Pas le corner gun... Alors attendez, j'ai un nouveau message... Blake, t'es où ? Tu avais promis de m'aider ? Numéro inconnu... Ok... Ok, ok, ok... Donc c'est par ici... Quoi ? Quoi ? Attendez... Je connais cet endroit... C'est là où il y a eu l'explosion... Oh oui... Votre esprit est préoccupé par l'explosion, Monsieur Blake... Pendant, on ne peut traiter que ce que votre cerveau propose... Concentrez-vous sur le souvenir encore... J'essaye... Et essayez... Redoubler d'effort... Pas de problème... Je suis content d'être là... Pas un seul de ses cheveux... Fais-moi confiance... C'est toi qui m'a amené ici... Ok... Red ? Hey Red ! C'est quoi tout ça ? Je comprends strictement rien ! Vous êtes ici car vous avez établi une connexion mentale... Entre cet homme et l'explosion... Pendant, tente de déchiffrer les messages qu'envoient votre esprit... Concentrez-vous ! C'est de ta faute, c'est de ta faute, c'est de ta faute, c'est de ta faute, c'est de ta faute... Ok... C'est de ta faute, c'est de ta faute... C'est tout... L'inité Pendant nous offre un chemin pour nous enfoncer dans votre mémoire... Allez-y, concentrez-vous et continuez... En fait, c'est Inception dans Inception quoi... C'est un rêve dans un rêve ? Et si je pars ? Ok, je ne peux pas... Je dois aller là-dedans... Donc c'est de ma faute, vous l'aurez compris... C'est écrit sur les murs les gars, c'est pas moi qui le dis... Ok, on retourne dans... La scène du crime... Très intéressant... QUOI ? Hein ? Souvenez-vous, Monsieur Blake, que les souvenirs ne sont pas fiables à 100%. Tâchez de travailler avec ma technologie, pas contre elle. Analysez votre environnement et rassemblez autant d'informations que possible. Ok... Donc, s'il dit que ce n'est pas viable, c'est qu'à mon avis, on aura bien évidemment des analyses à faire. Ok... Je voulais voir si ma touche fonctionnait toujours. Ok... Donc c'est par ici... On va essayer de ne plus tuer, hein, ça serait pas mal. Ah ! D'accord. D'accord, mais là, il n'y a pas grand-chose en fait. Si, on a quelque chose ici... La poignée, je suppose. Scène de crime, c'est juste derrière. Scène de crime détecté. Meurtre en multiple. Agent de police faire M. Shadwick sur place. Wow ! Alors, qu'est-ce qu'on a ? Meurtre multiple. Pas de papier d'identité. Je vous préviens, chef, ça pue carrément là-bas. Oui. Alors, c'est un bon travail. J'ai bien fait de sauter le Tidej dans ce cas. Mouin, on y va. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? D'accord, donc là, il y a une scène de crime. Meurtre en multiple. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ok, on en a un ici. Ah oui, il y a des têtes explosées en fait ! Quoi ? Aucune preuve que vous trouvez ? C'est quoi ce délire ? Ok. Donc, je l'ai fait disparaître. Je ne sais pas si c'est bien, mais bon. Ok. D'accord, en fait, c'est mon cerveau là qui disjoncte, les gars. On apprécie. Ok. On a le vrai corps. Identification non confirmée. What ? Regarde-moi ça. Il n'a plus de tronche. Le petit radieux à l'identification dentaire. Ils lui ont explosé les mains aussi. Donc pas d'empreinte digitale. Ils ont pensé à tout. Putain. Tous ces cadavres n'est pas une seule identité. Ça pourrait avoir un lien avec une centaine d'affaires. Bon. Trafic de drogue alors. Ça colle ça à qui ? La famille Adams ou un innombrable materneur ? T'inquiète, on verra ça plus tard. Dis aux autres d'emballer tous les corps. Je commence à voir un petit peu. Il y a un nouveau café, pas loin d'ici. Ah très bien. Ok. Red. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous essayez de traiter trop d'informations Monsieur Blake. L'unité Pandore surchauffe. Concentrez-vous uniquement sur l'homme que vous êtes venu chercher. Voilà Monsieur Blake. Juste là. Servez-vous du scanner pour identifier et consolider le souvenir. Qui est cet homme ? Pandore se chargera du reste. Ok, vas-y. Donc Pandore. Eh ben voilà, on sait qui c'est. Jasper Prado. Et t'as décédé. Ok donc. Et moi qui m'étais dit qu'on pouvait régler ça comme des adultes, c'est que je veux vraiment le faire, alors au moins regarde-moi dans les yeux. Ça y est, nous avons un nom. Jasper. Ok, qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà les clés, c'est toi qui conduis. Oh non, je sais. Pourquoi c'est toujours moi qui conduis ? Parce que je suis ton supérieur, gamin. Et peut-être parce que je n'ai pas le permis, John McElwain. Une seconde. Comment je peux savoir ça ? Vous ne le savez pas. L'unité Pandore fait correspond votre souvenir avec les fichiers de police de base. Le souvenir Sam & Louise, vous devez continuer. D'accord. Donc j'avais l'impression d'être dans la voiture. Ok, on a de nouveaux trucs. Une victime par balle a été retrouvée dans l'entrepôt près de la route 10 la semaine dernière. La police a identifié la victime. Ok. D'accord. Un homme de 40 ans avait été retrouvé gisant sur le sol. La police a aujourd'hui déclaré que la victime était Prado, un mercenaire et ancien militaire. Qui n'avait aucun domicile officiel. D'accord. Très intéressant. Donc là, qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'on a là ? Les analyses de sens sont arrivées ce matin et l'ADN de la victime correspond à celui qu'on a retrouvé sur le site de l'explosion. What ? Chadwick affirme qu'il y a encore peu de temps, l'endroit servait de repère aux toxicomanes du coin. Prado étant dealer et consommateur de drogue, il n'a pas forcément quelque chose à voir avec l'enlèvement. D'accord. Donc pour les officiers, il n'a rien à voir avec Grace. Ok, qu'est-ce qu'on a là ? Conclusion de l'analyse balistique. En examinant les deux scènes de crime, le kidnapping de Broomsgrove et l'affaire Prado, et en rassemblant et analysant les preuves balistiques des deux enquêteurs, nous sommes arrivés à la conclusion que les responsables utilisaient les armes fabriquées par Advanced Defense Strategy. Motherfucker ! J'ai du mal ! Allez, ok, on continue les gars. On peut partir, je suppose. Mais alors ce souvenir a été fait, non ? Non ? Attendez, il y a quoi là-haut ? A l'aide ! Ok. Les gars, ça c'était Prado qui avait Grace. Ok, on a quelque chose. Wow ! Le même endroit ? Oui, votre esprit insiste pour établir une connexion entre ce Prado et l'explosion. Je suis étonné que ce soit aussi prononcé. C'est comme si quelque chose vous gênait. Ok. Décris quoi là ? Too late, trop tard. D'accord, j'ai du mal. Ok, qu'est-ce qu'on a là ? Qui est Jasper ? J'allais dire Jasper. Qui est Jasper ? Ses parents étaient ouvriers, père, chauffeur, routier, mère, on s'en bat les couilles. Élève brillant à l'école, il a rapidement perdu tout intérêt pour l'éducation et a cherché à s'amuser d'autre façon. Notamment en faisant la fête en bois de nid et en fumant de l'herbe avec ses amis. Il fume de l'herbe, j'espère. Non, on ne va pas aller dans ce souvenir. Il faut que je ramasse tout ce qu'il y a avant. Ok. Passer les relations de Jasper. Il a été dans l'armée pendant deux ans, puis a commencé à travailler en tant que mercenaire et dealer de drogue après s'être fait renvoyer. Il gagne son pain en vendant de l'herbe, du hash et de l'ecstasy tout en restant en contact avec de vieux amis. Donc là, il y a du sang. Tout mène à la photo, vous l'aurez compris. Et il reste un truc à lire. Il y a la photo ici. Ok. Est-ce que je peux prendre une petite toffe ? Pour les souvenirs, pour la maison ? Non. On peut toujours prendre ici. C'est terrible. J'aimerais tellement savoir ce qu'il y a derrière cette porte. Ok. On va de l'autre côté ou pas quand même voir ce qu'il se passe ? Oh. Mais on ne peut rien y faire. Ok. On ne peut rien y faire. Et si seulement le code était... Non, 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 non. Ok. Ce n'est pas ça. Arrêtez de perdre du temps Monsieur Blake et continuez. Je suis sûr qu'on peut résoudre le code de la porte. Sinon, il n'y aurait pas eu des portes dans le passé pour rien. C'est très intéressant. Je pense qu'il faut faire limite le jeu une deuxième fois. Ou alors peut-être avec les photos. Je ne sais pas. Ok. On y va. La photo est où ? What ? Attendez. Ah putain, elle était là. Je croyais qu'elle était sur la chaise. Très bien. Je suis fou ! Ok. Qu'est-ce qu'il se passe maintenant ? D'accord. On a quelque chose. Mon téléphone. Blake ? Putain, manne-toi. Je suis pris au piège. Tu peux arrêter ça ? Euh... D'après ce que je vois, vous vous trouvez à un point antérieur du souvenir. Pour autant, nous ne savons toujours pas pourquoi vous êtes là. J'étais là pour empêcher que j'espère qu'il ne fasse tuer, j'en suis certain. Attention, Blake. Les théories ne nous mèneront même pas. Seuls les faits importent. Si vous continuez ainsi, vous risquez une corruption. Je vous emmerdez. Je sais pourquoi je suis là. Donc j'étais le potage, j'espère. Oh, le délire. Ok, il y a un gars à droite. Un gars tout droit. Eh ben vous savez quoi, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. N'oubliez pas de j'aimer et de commentaire. A plus, tout le monde porte et vous bien. Ciao, ciao.